Musique Madame, Monsieur, bonjour, voici les titres de ce YouTube Fake News. Le docteur Nozman toucherait des royalties sur chaque hand spinner vendu en France, les dessous d'un conflit d'intérêt qui a provoqué un vif émoi au sein de sa communauté. Xavier Olicard accusé de manipuler mentalement ses abonnés pour les forcer à s'abonner à sa chaîne, à liker et partager son contenu. Il utiliserait en effet une sorte de technique d'hypnose subliminale pour pousser les gens à regarder son contenu de plus en plus. Et enfin, Thibaut InShape dans un état critique suite à une prise massive de stéroïdes. Ses biceps auraient explosé. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine dans un état critique. Et on ouvre ce journal sur ce scandale. Le docteur Nozman est accusé de toucher des royalties sur l'ensemble des hand spinners vendus en France. Ses abonnés se sentent trahis. Un reportage signé Alfred Struggenfuber et Mélanie Kruggenval. Peut-être connaissez-vous cet objet que tous les jeunes s'arrachent en ce moment. Cet objet, c'est le hand spinner. Il a conquis le monde, non l'univers, en l'espace de quelques mois. Mais ce succès est-il si inattendu ? La réponse est non. Dans un document confidentiel de la hand spinner compagnie, nous pouvons lire... Prenez contact avec un maximum de youtubers. Vous savez, ces gens qui se filment dans leur chambre contre des likes, nous allons nous servir de leur succès pour asseoir notre domination. Pour ce faire, nous allons leur demander de réaliser des vidéos dans lesquelles ils présenteront nos produits. Et pour que les viewers soient encore plus dupes, nous allons nous adresser à des youtubers produisant un contenu scientifique. Dans un premier temps, la hand spinner compagnie prend contact avec le youtuber E-Pensé. Celui-ci déclinera la proposition. La firme se tourne alors vers le docteur Nozman, qui, lui, sera beaucoup plus ouvert aux propositions de la marque. Dans un mail échangé entre le youtuber et la marque, on peut lire... J'accepte volontiers votre offre à la seule condition que je touche des royalties sur chaque hand spinner vendu. Je serai ainsi très très riche. Ce à quoi la firme répondra... Ok. Ok ! C'est ce mot qui marquera le début de l'un des contrats les plus juteux qu'ait jamais signé le docteur Nozman. Une sale affaire donc, mais qui n'est pas aussi sale que cette histoire de manipulation. En effet, le youtuber Fabien Olicard, mentaliste de profession, est accusé de manipuler mentalement ses abonnés pour les forcer à regarder toujours plus son contenu pour se faire utiliser des techniques avancées d'hypnose. Un reportage signé Serge Claboro et Jessica Blablabla. Je n'ai pas d'idée pour les noms de mes reporters, du coup je les invente à la zeub. Peut-être avez-vous déjà vu l'une des vidéos de Fabien Olicard, ce youtuber mentaliste de profession qui fédère aujourd'hui plus de 500 000 abonnés. Un succès controversé. En effet, une récente étude de la FFH, la Fédération Française d'Hypnose, a révélé qu'après avoir vu une vidéo de Fabien Olicard, 63% des abonnés ne se souviennent plus d'avoir vu la vidéo. Pire encore, 28% d'entre eux sont persuadés de n'avoir jamais vu de vidéo de ce dernier. Et cela va même encore plus loin. 17% des personnes interrogées ne savent même pas qui est Fabien Olicard. Pourtant, toutes ces personnes ont bien vu une ou plusieurs vidéos de ce dernier. Pour le Dr Yes, il n'y a pas de doute. Nous avons vraisemblablement affaire à un cas d'hypnose de masse dans le but d'accroître une audience. Ça s'est déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, mais jamais à un tel niveau. Pour le Dr Yes, c'est certain. Le mentaliste a recours à l'hypnose pour forcer ses abonnés à regarder toujours plus de vidéos. L'un d'entre eux témoigne. L'autre jour, j'ai ouvert mon historic YouTube. J'étais très surpris de voir que j'avais regardé absolument toutes les vidéos de Fabien Olicard. Je pensais n'en avoir vu qu'une ou deux. Pire encore, je les ai toutes likées, commentées et partagées. Je ne me souviens de rien de cela. Selon la FFH, la transhypnotique serait provoquée par l'outro des vidéos du mentaliste. Plus particulièrement au moment où il demande aux gens de liker, de partager et de s'abonner à la chaîne. En effet, après avoir passé une vidéo de Fabien Olicard à une personne sous IRM, on remarque que son activité cérébrale augmente énormément au moment de l'outro de la vidéo. Le sujet ressent alors une envie quasi irrépressible de voir une autre vidéo du mentaliste. La FFH recommande donc aux personnes visionnant le contenu de Fabien Olicard de se montrer extrêmement prudente et d'interrompre les vidéos juste avant l'outro. Et enfin, le youtubeur Thibaut InShape dans un état critique. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine. En effet, suite à la prise trop massive de stéroïdes, ses biceps auraient explosé lors d'une séance d'entraînement. Un reportage signé Martin Koenig. Thibaut InShape n'est plus vraiment InShape. Après une prise massive de stéroïdes, ce dernier s'est retrouvé à l'hôpital Saint-Antoine dans un état critique. Alors qu'il était en train de soulever des haltères, les biceps de Thibaut InShape ont explosé. Ce dernier s'effondre dans une mare de sang et de fibres musculaires. GG, un habitué de la salle de muscu témoigne. On a entendu un gros boom. On s'est précipité et là on a vu Thibaut par terre inconscient. Du coup, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait un selfie. Bon, après j'ai appelé le 112 quoi. Quelques minutes plus tard, les secours arrivent sur les lieux et évacuent Thibaut d'urgence. Son pronostic vital est engagé. Il est dans un état critique. Selon les médecins, cette explosion a été provoquée par la quantité anormalement élevée de stéroïdes contenu dans le sang du jeune Toulousain. Le tout additionné à sa prise quotidienne de protéines dans un mélange très proche de la composition du C4. Un puissant explosif. Lorsque Thibaut a soulevé ses haltères, la tension musculaire fut telle qu'elle provoqua l'explosion du composé contenu dans ses biceps. D'où le boom, entendu par les personnes présentes sur les lieux. Afin de souhaiter un bon rétablissement à Thibaut, ses abonnés organisent une veillée devant l'hôpital Saint-Antoine. Des dizaines d'entre eux sont venus déposer des haltères et des sachets de protéines devant l'hôpital en guise d'offrande à leur héros. Et c'est l'histoire donc. La rédaction lui souhaite un bon rétablissement. Voilà, c'est la fin de ce YouTube fake news. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec une pensée particulière. Pour les tipeurs qui financent mon travail, leur nom défile à l'écran. Fin de vidéo, n'hésitez pas à rejoindre leur rang si vous en avez l'envie. et les moyens, c'est eux qui font vivre la chaîne. Un gros big up à eux, au revoir. Sous-titrage ST' 501